Sunday Night Productions Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui, avec Camille Pic, nous allons parler récupération et nouvelles technologies. Bonjour Camille, bienvenue une nouvelle fois sur le podcast et bienvenue à Lyon. Salut Arnaud, merci beaucoup, je suis très contente d'être là. Eh bien écoute, merci d'avoir fait le déplacement, d'être venue de Chamonix justement à notre rencontre pour enregistrer cet épisode. Alors la récupération après une blessure est un processus complexe qui bénéficie grandement des avancées technologiques dans le domaine médical. Parmi ces nouvelles technologies, on a les ultrations, le laser et les ondes de choc se distinguent comme des moyens prometteurs pour accélérer les guérisons et améliorer la réadaptation. On va en parler. Aujourd'hui, nous allons explorer ces techniques innovantes en mettant en lumière les marques leaders dans le domaine et en s'appuyant sur des études scientifiques pour soutenir leurs bienfaits. Donc la question classique que je vais te poser Camille en introduction de cet épisode, qu'est-ce que tu peux nous dire de manière générale sur les nouvelles technologies et comment est-ce que l'on peut améliorer, optimiser sa récupération à travers justement ces nouvelles technologies ? Alors on va évoquer quelques-unes des technologies plus ou moins nouvelles. On va le voir, notamment les ultrasons sont utilisés depuis des décennies maintenant pour favoriser la guérison des tissus mous et on va en explorer d'autres. Ces innovations, elles sont encore aujourd'hui beaucoup utilisées par le corps médical. On commence à trouver des petits systèmes qu'on peut utiliser chez soi aussi, donc on va vous en parler. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'on avait fait un épisode un peu sur tous les appareils de récupération, notamment les Terragon, le Compex, etc. que vous pouvez réécouter en préambule, ça va être très très différent aujourd'hui parce qu'on va être dans une catégorie qui va être moins l'appareil qu'on utilise chez soi, mais plutôt les appareils qui sont utilisés aujourd'hui par les professionnels et les instituts sportifs pour la récupération. Écoute, on va balayer, comme tu l'as dit, quelques-unes des techniques et certaines marques qui ne sont, je le précise, l'épisode n'est pas sponsorisé. Donc on s'exprime de manière totalement transparente et totalement libre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire, Camille, sur les ultrasons thérapeutiques ? Ils sont utilisés effectivement, comme tu l'as dit, depuis des décennies pour favoriser la guérison des tissus mous et réduire l'inflammation et soulager la douleur. Tout à fait. Alors les ultrasons... Dans quel cas, on va dire ? Dans quel cas est-ce qu'on peut l'utiliser ? On les utilise pour les lésions musculaires, les entorses, les tendinites, troubles des tissus mous, donc comme on le disait, et c'est particulièrement efficace pour stimuler la cicatrisation des muscles et des ligaments. Alors les gens qui nous écoutent, un tissu mou, c'est quoi ? Donc les tissus mous, ce sont les tissus qui maintiennent le squelette, les organes, comme les muscles, la graisse, les tendons. On parle aussi des tissus mous, parfois pour désigner les vaisseaux sanguins et les nerfs. Mais globalement, pour que vous l'ayez, c'est ce qui soutient, entoure, relie les organes ensemble. Et quelle va être l'utilité des ultrasons ? Ça va quoi ? Ça va redynamiser un muscle ? Ça va permettre de réparer des cicatrices ? Je ne sais pas, une déchirure ? C'est plus ligamenteux ? Tu l'utilises plus dans les cas de ligaments ou ça peut être également musculaire ? Ça peut être pour les lésions musculaires, comme pour les tendinites, comme pour les entorses. Vraiment, tout ce qui est mou dans notre corps, ça va marcher. Le processus, c'est qu'en fait, ça envoie des vibrations acoustiques à très haute fréquence, donc c'est le principe des ultrasons, pour stimuler les tissus en profondeur. L'idée, c'est d'aller jusqu'à 4 cm en dessous de la surface cutanée pour atteindre les tissus qui sont endommagés sans que ça ne crée aucune sensation d'inconfort. Ça va créer une vibration des fluides cellulaires et ça va permettre aux ions et aux nutriments essentiels de rentrer et de sortir de la cellule, ce qui va favoriser sa réparation. Donc, en gros, ça permet d'aller toucher des tissus qu'on n'arriverait pas à atteindre par la surface, notamment pour les blessures profondes, etc. Et d'aller toucher ces tissus, de remettre du mouvement et de créer une sorte de massage par le son. Je m'excuse si je simplifie trop pour les professionnels de la santé qui nous écoutent, mais je pense que voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est prouvé. Il y a une étude qui est publiée dans le journal des orthopédies, c'est Sport Physical Therapy en 2018, qui montre que l'utilisation des ultrations, elle peut améliorer significativement la guérison des lésions musculaires. Aujourd'hui, il faut savoir que les ultrations, on les pratique, notamment chez les physios, les kinés, etc. depuis des années. Mais maintenant, on peut même trouver des petits appareils qu'on peut utiliser chez soi. Il y en a un qui m'a l'air d'être le leader du marché dans mes recherches, qui s'appelle le Revitiv Ultrason. Revitiv crée pas mal de petits dispositifs comme ça, de récupération et des dispositifs presque médicaux. Ça se trouve même chez Darty. Et du coup, ça sert à la fois de stimulateur pour la circulation et ça permet aussi d'aider à récupérer et à réparer les tissus. Donc moi, personnellement, je n'ai jamais essayé, mais je ne me blesse pas beaucoup. Donc, je suis très, très curieuse. Si vous l'avez déjà utilisé, si ça marche bien, dites-le nous. Envoyez-nous des messages. Ça a l'air... Après, j'ai vraiment creusé. J'ai regardé tous les avis. Les gens ont l'air vraiment très, très contents de ça. Et ça a l'air vraiment super. Et voilà, c'est du dispositif médical non médicamenteux. Donc, ça s'utilise chez soi, mais aussi dans les cabinets de kinés, d'ostéo, etc. Et ça a l'air de vraiment permettre d'aider au processus de guérison et aussi d'éviter l'utilisation de médicaments. Donc, ça permet de lutter contre les courbatures, les entorses, claquages, blessures, lésions, etc. Oui, c'est ce que j'utilise actuellement. Je suis dans la phase de... Au moment où on enregistre, pas où va être diffusé l'épisode, mais dans la... Si vous avez suivi l'épisode précédent, la fracture de mon bras, c'est actuellement ce que j'utilise, effectivement. Ça fait 15 jours que j'ai été opéré et c'est ce que me fait utiliser le kiné pendant une vingtaine de minutes. Ce sont des ultrasons sur toute ma main droite, au niveau de la cicatrice également, sur mon poignet, jusqu'au bout des doigts, des articulations pour remobiliser un petit peu tous les muscles qui ont été un petit peu bloqués suite à l'opération. Est-ce que tu as un effet bien fait avant-après que tu sens pour les séances ou est-ce que tu penses que c'est plus... Je me sens un peu plus souple. Après, je me sens un peu plus souple, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est pour aller chercher des muscles qui sont plus en profondeur, que tu ne pourrais pas atteindre juste avec un simple massage. C'est pour remobiliser aussi certains muscles, généralement, aussi certains ligaments. Ok. J'ai une petite anecdote sur ça. La dernière fois, le kiné, on est six ou sept, en fait, dans le cabinet dans lequel je suis. On est six ou sept à être en forme de U, chacun sur nos petites tables individuelles. Et chacun fait ses exercices. Et sur ma gauche, il y avait une personne qui avait été aussi opérée du poignet. Et donc, il lui avait conseillé de faire des ultrasons, mais seulement, elle n'a pas d'ultrasons chez elle. Tu vois, c'est un appareil professionnel, comme tu l'as dit. Eh bien, en fait, en fait, elle a sorti son sextoy. En fait, elle a sorti un vibromasseur et elle a dit, ben voilà, moi, j'ai un vibromasseur et en fait, ça fait des vibrations. Et on est mort de rire, forcément, tu vois. Elle a bien spécifié, cette dame, je ne pense pas qu'elle nous écoute, mais si elle nous écoute, on pense à elle. Elle a bien spécifié qu'elle l'avait acheté exclusivement pour son poignet. Donc, voilà, pour certains qui ont des difficultés à trouver la marque dont tu parlais, Révitiv, sachez que, voilà, vous savez, ça peut aussi faire partie de votre rééducation. Voilà, c'était juste la petite anecdote que je voulais partager. L'ancêtre du Terragon. C'est ça. Et donc, on a aussi, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, le système de laser thérapeutique, c'est ça ? Ouais, donc les lasers thérapeutiques, ils émettent une lumière de basse intensité qui va stimuler le processus de réparation cellulaire et réduire l'inflammation. Initialement, ça a été développé par la NASA. Ses traitements par photothérapie laser et LED dans le but d'accélérer le temps de guérison des plaies pour les astronautes en apesanteur. Il y a beaucoup, beaucoup d'études, pour le coup, qui ont été publiées dans la littérature médicale et qui prouvent que la photothérapie thérapeutique, elle a un vrai effet bénéfique. Et il y aurait aussi des effets antalgiques, anti-inflammatoires et immunostimulants. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qu'on va trouver chez les professionnels de santé, qu'on ne peut pas, en tout cas, à ma connaissance, on ne peut pas. Et je crois qu'en termes de réglage, c'est quand même un peu compliqué. On les utilise beaucoup pour traiter les blessures musculosquelettiques, les entorses, les tendinites et pour favoriser la cicatrisation des plaies. Le fun fact, l'histoire perso, c'est que moi, j'en ai jamais utilisé sur moi. En revanche, on l'utilise aussi beaucoup en médecine vétérinaire. Et j'ai un chien qui est âgé, qui a 13 ans. Et pour la cicatrisation d'une plaie, j'avais un vétérinaire qui faisait des séances de laser. Et c'est vrai que c'était bluffant. Donc, je pense que... Quand tu dises que c'était bluffant, c'est-à-dire que tu voyais l'évolution ? Oui, ça cicatrisait vraiment très, très vite. C'était suite au retrait d'une grosseur. Et du coup, on utilisait ça et ça marchait hyper bien, y compris chez les animaux. Donc, bon, après, il y a plein, plein, plein de bénéfices au laser. On l'a dit plus haut, mais ça permet vraiment la meilleure oxygénation du tissu, d'accélérer les processus de cicatrisation, d'accélérer la production de cartilage, de réduire l'œdème, de réduire l'inflammation, la régénération musculaire, la régénération nerveuse. Ça permettrait même de booster le système immunitaire. Enfin, je vous dis, les bénéfices aujourd'hui du laser ont l'air d'être vraiment hyper nombreux et les médecins ont l'air assez dithérambiques. Si on veut l'utiliser, il faut se rapprocher d'un médecin ou d'un kiné qui va le pratiquer. Avant la réalisation de la séance, en général, il y a un contact préalable entre patients et praticiens de santé. On fait un bilan qui va permettre le suivi et de bien expliquer la procédure. Ça dure à peu près une demi-heure. Et ensuite, c'est un nombre de séances. Le laser, ce n'est pas du one-shot. Par contre, c'est un nombre de séances pendant une, deux, trois, quatre semaines. Si ça vous intéresse, il y a notamment l'université de Stanford qui a travaillé sur l'utilisation du laser à basse intensité et la cicatrisation des plaies. Donc, on trouve ça dans The Journal of American Physical Therapy Association. Mais clairement, je pense que sur le laser, si la NASA commence à le développer et si là, Stanford bosse dessus, on tient un truc. Donc, je pense qu'on va le voir se développer de plus en plus. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser la question à vos professionnels de santé ou à regarder autour de vous. Il y a des instituts sportifs aussi qui le pratiquent. Et je pense que dans le cadre d'une récupération en cas de blessure, ça peut être un outil super, super intéressant. Effectivement, le laser, tu vois, en même temps que tu nous expliques ça, je regarde un petit peu sur le net, un petit peu les différents commentaires. Mais c'est très clair qu'en tout cas, avec une thérapie au laser, le temps de récupération et de guérison est beaucoup plus court pour des effets secondaires qui sont annoncés très, très, très minimes. Donc voilà, c'est une vraie technique. Aujourd'hui, c'est vraiment une technologie très, très importante aujourd'hui de la récupération, ce laser thérapeutique. Et puis, on en a également parlé tout à l'heure, c'est l'onde de choc. Alors, quand tu parles de nouvelles technologies, récupération, ondes de choc, est-ce que là, on est dans la continuité de l'épisode que l'on avait fait avec le Terragon, justement, ces pistolets à percussion ou est-ce que c'est totalement autre chose ? C'est autre chose parce qu'en fait, c'est un dispositif aussi manuel qui est tenu par le kiné, etc. Mais en fait, l'onde de choc, qu'on appelle aussi shockwave, c'est diffuser des ondes acoustiques extra-corporelles dans les tissus de la peau. Le Terragon, c'est vraiment la thérapie juste par la percussion. En fait, là, on est sur de l'onde acoustique. Et en fait, sur l'onde de choc, l'onde de choc, elle se compose de deux phases. Il y a une phase positive de compression et il y a une phase négative de plus longue durée qui est à l'origine d'un phénomène de cavitation. Compression et cavitation, ça produit des micro-lésions au niveau des tissus à traiter. Et ça va être justement à l'origine de l'effet thérapeutique de l'onde de choc pour accélérer cicatrisation et diminution de la douleur. Donc, c'est un peu comme ce qu'on disait en introduction, c'est avec les ultrasons thérapeutiques, mais c'est des choses qui vont se passer à 4-5 cm sous la peau. Donc, c'est là beaucoup utilisé pour soulager. Tu vois, le Terragon, c'est un truc, c'est très musculaire. Ça aide sur les muscles, etc. L'onde de choc, ça va plutôt être sur de la calcification. Ça aide aussi sur les contractures, les tendinites, les cicatrices fibreuses, les calcifications. Notamment, il me semble que pour tout ce qui est épine calcanéenne, exostose. Exostose, je rappelle, c'est quand on a le conduit auditif qui se ferme. C'est l'oreille du surfeur aussi, quand il y a trop d'eau froide qui rentre. Et on dit non, mais arrêtez de mettre ça dans mon cerveau. Et du coup, on va avoir des eaux qui se créent. L'épine calcanéenne, c'est pareil. Enfin, tout ça, c'est des calcifications. Donc, voilà, là, ça va venir traiter au-delà du musculaire. Vraiment, ça va venir traiter même de la fibrose, etc. C'est encore plus puissant. Après, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on trouve, qu'on peut pratiquer chez soi. C'est le kiné qui utilise l'appareil, avec des impulsions répétées, sur la zone à traiter. Et après, comme sur le Terragon, par contre, t'as des embouts dont la taille, la forme, etc. varient. Mais c'est lui qui va régler les paramètres en fonction de l'intensité du traitement et de la tolérance du patient. Très intéressant. Et puis, il y a une technique qui porte un nom totalement différent des précédents, qui serait le Uber 360. Oui, alors c'est Uber avec un H. J'ai découvert ça en faisant mes recherches. Uber, c'est Uber. Uber. Non, pas Uber, excusez-moi. Uber Santé. Et ça, c'est une plateforme de rééducation globale. Donc, ça a pour vocation de réintégrer les schémas moteurs posturaux au sein d'un organisme qui a été déconditionné. Donc, en gros, vous pouvez le taper sur Google. C'est écrit H-U-B-E-R 360 pour voir ce à quoi ça ressemble. C'est une espèce de grosse plateforme avec un écran feedback qui affiche des exercices de manière ludique, intuitive. Et ça permet aux patients de se rééduquer en semi-autonomie. Il y a un plateau qui est mu par des vérins. Et c'est pareil, ça aide en fait à rééduquer en mettant du mouvement, etc. Ça peut être assis ou debout. Est-ce que ça peut être considéré, Camille, comme ces plateformes de vibration ? Pour avoir regardé, je pense que c'est un peu sur les mêmes principes que... Alors, c'est pareil, en médecine vétérinaire, ils font ça aussi. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais pas, le iMove ou un truc comme ça. Parce que j'ai fait, je dirais, il y a 7 ou 8 ans, dans le cadre d'une préparation pour un projet, justement, j'ai fait toute ma préparation via un système qui, en tout cas, physiquement ressemble, où 20 minutes de sport équivalait à une séance de 4 heures, parce que justement, tous tes muscles étaient sollicités en même temps par des envois d'ondes, par de l'électrostimulation. Ok. Là, je pense, à ma connaissance, en tout cas, et dans mes recherches, je n'ai pas vu qu'il y avait des ondes qui étaient envoyées. Je pense que c'est plutôt la plateforme qui va bouger, et sur laquelle, en fait, en particulier, je te dis, en médecine vétérinaire, c'est utilisé aussi, la plateforme crée des déséquilibres. Et du coup, par exemple, sur les hernies discales, les choses où on a perdu énormément la proprioception, ça permet de venir la retrouver et de travailler en douceur là-dessus, sans forcément créer d'impact. Et je pense que là, cette plateforme-là, clairement, elle va s'adresser aux personnes âgées, ça va les aider à retrouver un petit peu d'équilibre de proprioception, etc. Mais ça peut aussi être utilisé pour les sportifs dans le cas d'une grosse rééducation post-chirurgicale ou post-traumatique. Donc ça, je pense que c'est un appareil, on en trouve peu. J'ai vu qu'ils en avaient à l'Institut Niçois du sport. Je pense qu'on en trouve quelques-uns en France, mais ça reste encore assez rare. Et ça, c'est vraiment en cas de perte de proprioception et pour retrouver une activité physique et cognitive de manière hyper sécurisée. Et puis, il y a également ces bras robotisés dont tu nous parlais en introduction quand tu balayais les différentes techniques aujourd'hui. Qu'est-ce que ce bras robotisé, qu'est-ce qu'il permet et dans quel cas ? C'est hyper intéressant. J'ai découvert en faisant mes recherches pour l'épisode aussi. Ça s'appelle de l'exercice isocynétique sur bras robotisés. Et ça permet de développer une forme constante tout au long du mouvement avec la force maximale d'un muscle ou d'un groupe de muscles. En fait, je m'explique, quand on fait nos exercices chez le kiné, on choisit un peu notre charge à la carte. Donc, on peut avoir tendance... Ou on peut choisir avec son kiné, mais... On peut avoir peur parfois aussi de mettre trop... De mettre trop, exactement. Ou justement, on n'est pas... On est prudent. On n'est prudent, on n'est pas assez. Ou on veut trop mettre pour donner du temps, voilà. Exactement. Et là, c'est exactement comme à être chez le kiné. D'ailleurs, c'est fait par des kinés. Mais l'ordinateur va faire un bilan des déficits de force musculaire dans les angles articulaires. Et ainsi, on peut mieux voir où est la lésion. Et c'est fait avec des capteurs de force. Comme ça, on peut repérer exactement où est-ce qu'on va devoir muscler. Donc, ça fait une cartographie hyper précise, en fait, du muscle, de la lésion, etc. Et ça va permettre de regagner de la force musculaire. Ça devient super précis et super cadré quand on a la chance de pouvoir accéder à des dispositifs comme ça. Mais notamment en cas de déséquilibre musculaire, etc. C'est vraiment parfait parce que... C'est les mêmes exercices que vous allez faire, un peu comme à la salle, avec cet exercice où, en fait, vous calez vos tibias contre un bras et vous choisissez une charge. Là, c'est pareil. Sauf qu'au lieu de régler la charge vous-même, c'est la puissance, la charge, etc. qui vont être réglées par la machine. Et ça permettrait de récupérer plus vite sans créer de risque lésionnel parce qu'on mettrait justement trop de charge. Et ça permettrait vraiment d'avoir la récupération qui est absolument adaptée à sa blessure, à sa physionomie, à ses possibilités. Et je pense, moi, en ayant vu ça, je me dis que c'est peut-être un peu ça. Alors, les amis kinés qui nous écoutent, dites-nous ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui est intéressant d'utiliser comme ça de la robotique dans la rééducation. Mais moi, ça m'a semblé hyper, hyper intéressant. Après, c'est vrai que c'est un appareil qui requiert aujourd'hui un très grand niveau de formation et de qualification pour pouvoir bien le maîtriser. Donc, je ne pense pas que ça remplace nos kinés. Mais est-ce que c'est un bon outil pour eux ? Ça m'en a l'air. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. N'hésitez pas, effectivement, par message ou directement sur le site à nous envoyer des témoignages à travers ça. Je sais que vous êtes nombreux à nous faire des retours comme quoi vous apprenez sur chaque épisode beaucoup. Donc, n'hésitez pas également à nous faire des retours si vous avez été témoin d'une de ces utilisations. Et puis, j'avais une question, Camille, sur l'électro-simulation. Est-ce que c'est quelque chose qui, je pense notamment à ces formes de complexe ou autres qui te permettent, avec les électrodes, d'avoir différents programmes ? Donc, est-ce que l'électro-stimulation est quelque chose qui permet d'optimiser la récupération ? Déjà, la première chose, et ce qu'on sait, c'est que l'électro-stimulation, c'est un effet antalgique. Donc, ça atténue toutes les douleurs qu'on peut ressentir pendant les phases de récupération ou cicatrisation. Donc, déjà, ça, d'un point de vue douleur, ça ne peut pas faire de mal. Après, il semble aussi, aujourd'hui, quand on regarde les différentes études et qu'on lit, ça permettrait aussi quand même d'aider à réduire la fatigue musculaire en accélérant le processus de régénération des tissus. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que si on a la chance d'avoir un petit appareil d'électro-stimulation chez soi, ça ne peut qu'aider, sous réserve qu'après, si on est sur une blessure, etc., de bien valider ça avec un professionnel de santé. Oui, parce qu'il y a différents programmes, effectivement, déjà tout prêt, en fait. Exactement. Donc, bon, je sais que, oui, Compex, c'est quand même les champions là-dessus. Mais voilà, moi, je pense que c'est une très, très bonne façon. Et puis, pareil, dans tout ce qu'on disait sur l'épisode sur les fractures, etc., ça permet de garder du mouvement. Ça permet de garder du mouvement musculaire. Ça permet de créer quand même cette stimulation, etc. Donc, je suis désolée, j'en reviens encore à mes chiens. C'est terrible aujourd'hui. On peut peut-être faire un épisode si tu veux. Je pourrais faire tout un épisode. C'est un capsule santé, mais uniquement sur les animaux. Mais j'ai eu une chienne qui a eu une hernie discale et qui n'a plus marché pendant un an et demi. Et en fait, il y avait énormément de kinés manuels à faire. On avait utilisé aussi ces plateformes dont je vous parlais, qui bougent, qui vibrent pour essayer de recréer la proprioception. On fait aussi la rééducation en bassin. Mais vraiment, l'une des choses fondamentales, en plus des mouvements manuels qu'il fallait faire chaque jour, c'était l'électro-stimulation. Pour être sûre qu'elle ne perde pas trop de masse musculaire si on voulait la voir remarcher un jour. Et encore une fois, on est loin de la médecine humaine, mais ça reste important, je pense, pour préserver la masse musculaire si on ne peut plus du tout bouger. Si on a l'opportunité d'utiliser ça, de le faire. Je pense que ça peut en valoir le coup. Intéressant. Mais parmi toutes les techniques que tu viens de détailler, Camille, donc les ultrasons, les lasers, il y a également eu les ondes de choc, le Uber 360, est-ce que ces techniques, l'électro-stimulation dont on parlait, l'exercice isocinétique, est-ce que ces techniques, tu peux les faire chez toi ou est-ce que c'est des techniques ou des solutions qui ne peuvent être pratiquées que par un accompagnement du corps médical ou par un kiné ? Dans le cas des ultrasons et dans le cadre de l'électro-stimulation, c'est des choses qu'on peut pratiquer chez soi si on investit dans des appareils adaptés. Aujourd'hui, on trouve des appareils pour le grand public qui sont disponibles. Maintenant, je pense en particulier dans le cadre d'une récupération après blessure que c'est un protocole à mettre en place avec les professionnels de santé qui vous accompagnent. Ce n'est pas un truc qu'on doit décider de nous-mêmes et qu'on va faire et qui pourrait peut-être pour x ou y raison s'avérer contre-productif. Donc moi, je pense que c'est bien de connaître tout ça, c'est bien d'en parler et c'est super de trouver des professionnels de santé qui soient réceptifs à tout ça. Je pense que si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est aussi important de trouver le corps médical qui va vous accompagner dans ces démarches-là. Mais voilà, bien se poser la question, se dire dans quel cadre ça s'intègre, à quelle distance avec la rééducation, les séances de kiné, etc. pour avoir un protocole qui est complet, qui est efficace, dans lequel on ne surcharge pas le corps non plus parce qu'à vouloir récupérer trop vite et à se dire, je vais faire des ultrations, puis après, je vais faire de l'électro-stimulation et ne pas dire qu'en même temps, chez le kiné, on va faire de l'ombre de choc, etc. Je pense qu'il peut y avoir quand même des effets délétères où on va épuiser le corps à vouloir le forcer à récupérer trop vite. Alors que justement, il est en phase où il faut lui donner du temps, justement. Exactement. Et du sommeil, et de la bonne nourriture, etc. Là, on vous a donné vraiment un panel qui n'est pas exhaustif des technologies qui existent, qui émergent, qui sont aussi, je pense, pour certaines, à la mode. On est très curieux d'avoir vos retours d'expérience, de savoir comment est-ce que vous les mettez en pratique si vous avez été blessé ou si vous les utilisez au quotidien chez votre professionnel de santé. Hyper intéressant d'avoir des retours. Après, moi, je suis très enthousiaste à l'idée de voir tout ça arriver parce que je me dis que dans les 10-15 années à venir, on va être de plus en plus efficace sur la récupération des blessures. Très clairement. Très clairement. Un grand merci, Camille, à toi. On arrive sur la fin de l'épisode consacré justement à la récupération et aux nouvelles technologies. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter sur ça ou est-ce qu'on peut conclure tranquillement justement sur cet épisode ? Je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Je pense qu'on est pas mal. Un grand merci. À très bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, à nous envoyer également des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, mais aussi à partager à votre entourage si vous avez trouvé cet épisode intéressant. Un grand merci à vous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada